Tempêtes, canicules, incendies, avec nous Mathieu Blanco, auteur du livre La transition écologique n'existe pas, avec en sous-titre Comprendre le réchauffement climatique et les mensonges politiques dans lesquels nous sommes. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour, merci pour l'invitation. Les rapports sur le climat du GIEC sont souvent épais, tout le monde ne les lit pas, c'est ce que vous avez fait, vous, vous les avez décortiqués avec un constat. L'argent passe avant la planète. En fait, si nous agissons, c'est uniquement parce que nous sommes au pied du mur. Si on parle de décroissance, ce n'est pas par conscience écolo, c'est juste que le pétrole s'épuise. Exactement, exactement. Alors non seulement les rapports du GIEC sont très très épais et couvrent un certain nombre de domaines que personne ne peut maîtriser dans l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent des équipes pour pouvoir les rédiger. Et que la situation aujourd'hui fait que nous sommes dans ce que vous illustrez au travers de vos reportages. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le feu devant votre maison, la seule chose que vous pouvez faire, c'est fuir. Et parfois, vous avez des gens qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas fuir et ça devient vraiment des catastrophes. Et donc à partir de là, quand on analyse et qu'on lit l'ensemble des synthèses que vous avez de ces différents rapports, on se rend compte de ce que vous avez dit. C'est qu'encore à aujourd'hui, en 2023, la principale chose qui va décider, ça va être l'argent ou la partie financière ou économique des décisions. C'est-à-dire que, est-ce que je prends cette décision ? Est-ce que c'est économiquement viable ou est-ce que ça peut avantager quelqu'un ? Si oui, on la prend et sinon, on va la mettre de côté ou on va la vider de son sens. Un bon point quand même pour la France. Nous avons relativement baissé notre recours aux énergies fossiles, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou le Danemark. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui commence enfin à être dit, alors que ça fait quand même un petit peu plus de 20 ou 30 ans que la France a un considérable sur son électricité. C'est-à-dire que sur l'électricité, nous avons réussi quasiment à presque totalement la décarboner. C'est-à-dire que toute l'électricité que nous produisons à plus de 95 %, elle va être produite avec très, très peu d'émissions de carbone, notamment grâce au nucléaire et désormais avec l'ajout de parcs éoliens et de panneaux solaires. Et nous avons eu cet avantage concurrentiel depuis un peu plus de 30 ans qui n'a pas du tout été mis en avant, que ce soit dans les décisions politiques pour faire venir des usines en France ou même pour essayer d'exporter notre savoir-faire. Ça a plutôt été quelque chose de honteux. Et enfin, aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte que le principal, comment dire, l'élément principal qu'il faut qu'on ait en tête, ce n'est pas forcément d'installer le plus de panneaux solaires ou le plus d'éoliennes, c'est d'avoir le maximum d'énergie décarbonée pour pouvoir pousser le pétrole, l'essence, le diesel, le fioul et le gaz vers la porte de sortie. Alors, idée reçue, effectivement. Les énergies renouvelables sont propres et pas tant que ça, elles nécessitent beaucoup de métaux. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel j'essaye de me battre avec ce livre, c'est de dire aux gens, en fait, il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas d'énergie verte. Elles ont toutes des avantages ou des inconvénients qui sont parfois minimes ou majeurs. Il faut simplement les avoir en tête pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les gérer correctement. Et que tout ce qui nous a été vendu depuis une dizaine d'années, les énergies vertes, les énergies propres, les quelque chose propre ou neutre en carbone, ça n'existe pas. Il faut avoir en tête les avantages, les inconvénients pour pouvoir choisir correctement ce qu'on veut. Et il faut savoir que toutes les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, notamment sur l'énergie, va définir la place de la France dans 20 ans au niveau du monde. Et en quelques mots, hors des considérations politiques, il ne faut pas cracher sur le nucléaire, donc ? C'est quelque chose aussi que j'essaye de rétablir au travers de ce livre, qui vraiment, le but, ce n'est pas de donner mon avis au travers de ce livre, c'est plutôt de donner accès à l'information. C'est un livre interactif que les gens peuvent vérifier les informations en flashant les QR codes pour avoir accès aux données. Et notamment par rapport au nucléaire, j'essaye, dans le chapitre qui traite cette énergie, de tout simplement débunker tout ce qui est dit depuis 20 ou 30 ans sur les déchets, sur les explosions, sur la construction de centrales ou tous ces sujets, qui sont souvent très très maltraités avec beaucoup de mauvaises informations. Et donc dans ce livre, vous avez enfin un chapitre qui vous dit, ben voilà, sur les déchets, ça se passe comme ça. Et si vous voulez vérifier cette information, vous le pouvez. Avec des QR codes effectivement interactifs. Merci, je rappelle le titre de votre livre, Mathieu Blanco, La transition écologique n'existe pas, que l'on peut trouver sans aucun souci, en le commandant notamment sur Internet. Merci à vous. Dans l'actualité, le lourd bilan d'un incendie, d'un immeuble à Lille-Saint-Denis,